Il y a beaucoup à voir avec l'association sémantique de liberté et beaucoup à comprendre surtout qu'en associant liberté et argent tu lances les gens dans une compétition à la consommation qui est phénoménale alors qu'en réalité il faudrait associer liberté à contentement comme dit la philosophie hindoue que j'étudie en ce moment à travers je remercie d'ailleurs Mathieu, un autre VIP qui m'a offert de l'autre côté du désespoir d'André Conte C'est pas Mathieu K ? D'André Conte-Sponville Introduction à la pensée de Svami Prajnanpad que je viens de terminer dans l'avion aujourd'hui entre Barcelone et Rome et comme cela me l'a confirmé donc Svami ou Svajimi Prajnanpad ne pas confondre avec Pravina d'ailleurs c'est pas les mêmes c'est ce que je voulais dire comme il le confirme être heureux c'est ne plus rien désirer que ce que l'on a être heureux c'est désirer ce qui nous arrive t'as pas d'autre solution puisque toute autre solution te confronte à l'impermanence l'impermanence désignant désignant ce que ça désigne c'est-à-dire au fait que les choses ne sont pas permanentes et c'est très intéressant j'en ferai peut-être une fiche de lecture d'ailleurs donc les VIP ont encore une fois du contenu en avance une grande partie du désespoir contemporain vient de la solitude que cette solitude vient au sens philosophique de diverses différences une différence dans l'espace et une différence dans le temps avec ce que tu aimes et ce que tu chéris c'est-à-dire qu'en fait t'as toujours l'impression que t'es pas auprès des tiens et que t'as pas ou que t'as plus ce que tu voudrais c'est le mec qui se lamente de son ex qui est parti donc différence dans le temps elle était mienne et elle ne l'est plus différence dans l'espace elle était dans ma bulle et elle ne l'est plus c'est-à-dire différence dans l'espace c'est la séparation différence dans le temps c'est l'impermanence donc le fait que t'as beau eu la serrer l'étreindre, l'étrangler la prendre par tous les désolé Émilie enfin la prendre par tous les trous t'as beau essayer de communier avec elle par tous les moyens possibles la réalité c'est qu'une semaine plus tard elle n'est plus là et en fait cette différence dans l'espace et dans le temps le fait qu'avant elle y était mais qu'elle n'y est plus et que maintenant elle est ailleurs ces deux différences se conjuguent se syncrétisent et se conjuguent dans ce qu'il appelle donc séparation impermanence fond différence fond solitude fond désespoir et en réalité la solitude le désespoir et la dépression sont la résistance de l'ego sont la résistance de l'ego au refus de l'impermanence ça devient un petit peu compliqué mais en gros si tu acceptes l'impermanence c'est à dire que si tu acceptes que ce que tu tiens dans ta main n'est à toi que provisoirement et s'apprête à en glisser par définition tu l'étreins sans l'étreindre c'est à dire tu crées sans l'écraser tu crées les conditions du détachement ouais je vois ce que tu veux dire mais quand tu étreins ce que tu possèdes comme si rien ne devait jamais vous en dissocier rien c'est à dire ni l'immanent ni le transcendant ni le temps ni les gens en réalité tu crées les conditions objectives de la séparation et de la déchirure puisque ce que tu étreins dans une posture qui fait que si ça arrive tu l'accepteras ce que tu étreins t'échapperas et c'est le drame c'est la tragédie de l'ennui de Moravia le mec il étreint Dino il étreint il étreint Cecilia chaque fois qu'elle vient poser pour lui il la baise il la baise il la baise elle est par terre elle hurle etc mais dès qu'elle part dès qu'elle franchit la porte il se met à les pieds elle va voir un autre homme et il se met à les pieds et il souffre physiquement il éprouve les symptômes physiques du manque de l'absence c'est à dire de l'impermanence de la possession physique et de la séparation dans l'espace d'accord je sais plus du tout de quoi en parler bah non on avait commencé par la liberté financière et par les glissements sémantiques qui nous étaient imposés par l'empire et par les barbares oui donc le glissement sémantique consistant à nous faire croire que la liberté était d'avoir une rente est en fait une façon très habile qui a presque l'habileté du diable de nous lancer dans une compétition à OK